Bonjour, c'est Denis. Je viens de terminer une discussion avec une cliente et je trouvais le sujet particulièrement important. J'ai décidé d'enregistrer pendant que je suis dans un stationnement quelque part sur la planète parce que je trouvais le sujet vraiment important et je ne voulais pas l'oublier. Donc, la discussion est la suivante. La cliente atteint ses objectifs plus rapidement que prévu. On vérifie si tout est normal, tout est normal, tout va bien, c'est fantastique. Et elle me dit, Denis, comme ça va beaucoup plus vite que prévu, je m'étais donné un objectif à long terme et je ne change pas cet objectif à long terme parce que je ne veux pas m'imposer de pression. Et cette phrase est probablement la plus importante que vous devez retenir, ne pas s'imposer de pression. Parce que dès que la plupart des gens entreprennent un programme de perte de poids ou même un programme d'entraînement, c'est qu'ils veulent réaliser le maximum dans le plus court laps de temps possible, ce qui amène des erreurs majeures. Alors, erreur majeure, vous avez un plan de base, vous devriez normalement le suivre et s'il fonctionne, ne jamais, jamais en déroger. Mais, lorsque vous vous imposez de la pression, lorsque vous vous mettez de la pression, et ce que je vais appeler la pression du temps, que vous voulez raccourcir le délai pour atteindre votre objectif, votre cerveau commence à ruminer, commence à rouler. Et vous tentez, mentalement, de contrôler votre corps, alors que votre corps, lui, n'en a rien à foutre de ce à quoi vous pensez. Votre corps, lui, va faire son travail si vous fournissez à votre métabolisme l'équilibre dont il a besoin. Et plus vous allez faire d'efforts mentalement, plus vous allez vous imposer du stress, plus les pressions du temps, vous allez les ressentir, elles vont s'intensifier. Et qu'est-ce que vous allez faire pendant que tout ça arrive, au moment où tout ça arrive, vous allez déroger du plan. Vous allez faire différentes tentatives, dans différents angles différents, vous allez essayer d'ajouter à votre plan de nouvelles stratégies, dans l'espoir de le bonifier. Mais tout ça, ce sont des erreurs majeures. Ne vous imposer pas de pression implique que vous suivez le plan et vous laissez votre corps faire son travail. Et quand vous êtes dans cette mentalité du long terme, où il n'y a pas de pression, où vous laissez le temps à votre corps de s'adapter, de réagir, de se transformer, c'est là que vous obtenez les meilleurs résultats possibles. Le reste, c'est de la foutaise. Vous allez bousiller votre plan, vous allez commettre des erreurs majeures et rien ne va fonctionner.